Salut à toutes et à tous, ici Avolve, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, et oui vous ne rêvez pas, le Super Chaffee est arrivé mesdames et messieurs. Le Super Chaffee, alors j'ai fait cette partie quand je l'ai reçue, c'est-à-dire ce matin, et vous pouvez le voir, les parties étaient inondées de Super Chaffee rien que dans mon équipe. Il y avait 9 Super Chaffee, et comme vous pouvez le voir, voilà c'était ma deuxième partie sur Berlin. Enfin, j'ai fait une bonne partie, alors ce n'est pas une Master, mais je trouve que c'est une partie quand même intéressante. De toute façon c'est la seule partie potable de ce char que j'ai faite pour vous la montrer. Alors concernant ce char, vous aurez peut-être remarqué sa ressemblance avec le T37, et c'est normal, puisqu'en fait ce char est un T37 déguisé avec un nouveau nom. Et je me rends compte que vous n'avez pas de son, que vous n'avez pas de son, donc on va directement, voilà. Ok, du coup, on retourne au jeu bien sûr, on est sur Berlin, on va essayer de faire du spot vers la colonne 6 en G, H, F, G, H, 6, pour permettre à toute mon équipe qui se développe pas mal vers le bas, ça se fait plaisir, j'ai heurté un truc anti-tank, une résistance anti-tank, ce qui fait que j'ai été vraiment, vraiment, comment dire, ralenti. Donc, pour cette partie, on est en full 6, et comme vous pouvez le voir, on est toujours en mode, on va tenter de spot des trucs, 114 sur le chaffi, sur un super chaffi, on spot un autre super chaffi, 108, là on spot, là on spot, à savoir que sur ce chaffi, du coup, j'ai mis turbo-compresseur, j'ai mis, euh, euh, j'ai mis ventilation améliorée, j'ai mis optique traitée, voilà. Et là, regardez, on est déjà à 809 points de spot, alors à savoir que, euh, que là, je fais des tours, et que là, on met des petits coups de souris, justement. Je sais pas si vous avez vu ce petit coup de souris, c'est pour faire en sorte que, euh, la, que la, que la tourelle aille, euh, dans le bon sens, et tourne en même temps que la caisse, là, regardez, je sais pas si je vais mettre, voilà, là, je mets un petit coup de souris pour ramener la tourelle à, euh, droite de ma caméra, euh, pour que la tourelle tourne dans le même sens de la caisse, et donc j'ai une meilleure, euh, j'ai une meilleure, comment dire, meilleure orientation de tourelle. Donc, on spot un même temps, on arrive vite, voilà, petit coup de souris, et puis on ramène la tourelle. Euh, voilà, un petit peu plus risqué, 1352, euh, points de dégâts par détection. Voilà, on met un autre coup, il va nous mettre un coup, on remet un autre coup, à savoir que ce char, du coup, euh, le reload de char est assez agréable. Euh, les obus, je vous l'ai pas encore dit, mais c'est du 115-120, et puis là, on est à 185-138, alors j'ai pris des, des obus, euh, HE pour, euh, pour, euh, pour les artilleries, et pour les chasseurs de char, vraiment peu blindés. On a un Thunderbolt là-bas, là, je sais que c'est à peu près, à peu près terminé pour moi, vu que j'ai plus que 200 points de vie. Euh, je sais que si je continue d'être là, le Thunderbolt va me garder en... Voilà, en plus, je me prends un coup d'un Super Chaffie. Je sais que le Thunderbolt va continuer d'être sur moi, voilà, le Thunderbolt. Et là, je me dis, bah, si je remonte, je me fais tuer un nouveau tir. Qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais ? Je peux pas trop rester sur place, vu que je suis un char léger. Ok, j'essaye, et voilà, je me fais sortir. Quoi qu'il en soit, on aura fait 304 dégâts, 1 kill, et 1543 points de dégâts par détection. En attendant, moi je vous dis à la prochaine. Tchuss !